Dans la coopération entre les deux pays, et c'est ce qui justifie aussi le sejour qui noie de l'homme d'État belge André Flau. Il était l'hôte du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutundula Palapé-Napala ce vendredi 1er juillet. Un entretien qui s'est déroulé dans une ambiance de convivialité comme le dit l'homme d'État belge. Et ici on a parlé de la situation intérieure, sur également les questions de défense et sur les relations en ce qui concerne la Belgique et la République démocratique du Congo, notamment par la coopération au développement. Donc fort de cet entretien, mais ce n'est pas la première fois qu'on se rend compte, il y a une convergence en disant que c'est dans les relations entre la Belgique et le Congo, maintenant le moment est sans doute propice pour intensifier encore les contacts, à la fois ici et chez nous, pour finaliser et concrétiser les choses qui ont été convenues et qui ont peut-être un peu traînées. La guerre dans la partie orientale n'est pas restée en marge de cette rencontre. L'homme d'État belge dit que son pays reste aux côtés de la RDC, tout en privilégiant le dialogue. La Belgique est aux côtés de la République démocratique du Congo et fait tout ce qu'elle peut faire au niveau international à travers des cadres diplomatiques pour que le dialogue prédomine et que l'on trouve le plus rapidement possible des solutions pacificatrices parce que la situation actuelle aujourd'hui fait que ce sont des populations qui sont victimes. L'histoire lit la République démocratique du Congo et la Belgique et le condamne à aborder ensemble le futur. La Cour pénale internationale existe depuis 20 ans. Quel bilan ? C'est le thème du colloque international organisé à l'Université protestante du Congo. Les têtes pesantes ont analysé sans complaisance des poursuites menées par cette instance judiciaire internationale pour traquer les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de génocide. Blaise Bukokia, Tony Djouma pour le reportage. Les 20 ans de la CPI, les scientifiques réfléchissent à l'Université protestante du Congo au travers d'un colloque international pour faire le bilan de cette instance judiciaire internationale. Un bilan pour le moins mitigé même si la RDC figure parmi les états qui ont ratifié les traités de Rome et qui a livré ses premiers auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et des génocides. Thomas Lubanga, Bosco Tanganda et Mathien Gounzolo en sont des cas illustratifs. Certes, la CPI fait peur, mais elle doit actionner les mécanismes des enquêtes pour traquer d'autres auteurs de crimes à travers le monde. La CPI, au jour d'aujourd'hui, nous offre les cadres les plus importants en ce que par elle, les crimes les plus graves sont non seulement punis, mais aussi mis en situation pédagogique de rétention. Le professeur Luzolo Bambi, lui, s'est apaisanti sur le contexte de la création de la CPI, l'Odyssé TGI 1998, pour être opérationnel en 2002. Et la République démocratique du Congo a ratifié le traité des Roms pour ne pas laisser impunis les auteurs de crimes, même si, à l'époque, tous les seigneurs de guerre faisaient partie des négociations politiques intercongolaises en Afrique du Sud. D'où l'urgence de proposer deux lois. La première sur la mise en œuvre et la deuxième sur la mise en application. Pour Luzolo Bambi, la CPI, 20 ans après, est une affaire à suivre. Comment expliquer, 20 ans après, que les morts congolaises, les victimes congolaises, les 6 millions de morts, et depuis les premières actions de la Coupe pénale internationale, qu'on en soit encore là. La question, elle est difficile, je dirais, c'est ça ma réponse, mais elle n'est pas désespérée. Parce que, c'est vrai, à voir ce qui se passe en Nitori, ce qui se passe à l'Est, on peut bien se poser la question où se trouve la justice, qu'elle soit nationale, qu'elle soit internationale, comme la Coupe pénale internationale. De ce colloque scientifique sortiront les différentes résolutions pouvant permettre à la République démocratique du Congo de profiter d'un autre crime qui s'ajoute sur la liste de la CPI. C'est bien le crime d'agression qui touche pratiquement tout ce qui se croit aujourd'hui est plus fort que les autres. Suivez notre regard. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, a pris possession du lieu. La cérémonie de remise-réprise a eu lieu hier vendredi au siège de cette haute cour. Regardez à quoi ça ressemblait. Edith Jala. Le passage de flambeau à la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, a pris possession du lieu. Officiellement en fonction, comme président de la Cour constitutionnelle, un remplacement de Dieudonné Kalouba. Le président par intérimé, Jean-Pierre Mavongou, a passé la main, le repromu, à la mesure de l'immensité de la tâche pour cette institution gardienne de la bonne marche de la jeune démocratie congolaise. Les enjeux sont multiples et énormes. Sur le plan professionnel, je sais que nous avons de grands enjeux. Nous sommes la plus haute cour de ce pays et nous avons droit au mieux. Le cadre même dans lequel nous restons nous interpelle. D'ici quelques deux ans, il y a certains collègues qui vont terminer leur mandat de neuf ans. Ce sera un très grand événement. De ma part, j'aimerais que ce moment-là puisse être affronté avec honneur et fierté. Non pas parce qu'ils auront fait neuf ans, mais parce que pendant neuf ans d'existence de la Cour constitutionnelle, nous aurons la fierté de dire que nous avons impacté positivement sur la vie politique de notre pays. Dans une année préélectorale, il était urgent que le président de la Cour constitutionnelle et le droit président du Conseil supérieur de la magistrature soient en place pour garantir une sérénité dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire en RDC. Le président de la CENI, Abbé Apollinaire Malou-Malou, a tiré sa révérence le 30 juin 2016 aux États-Unis. Six ans se sont écoulés. Une messe d'action de grâce a été célébrée en sa mémoire à la paroisse Notre-Dame de Fatima, messe à laquelle a participé l'actuel président de la CENI, Déni Kadima, qui a par la suite échangé avec le président du regroupement politique Le Centre. L'organisation des élections était au cœur des discussions. Tétis Samba, Erwin Poudi. À cette messe d'action de grâce en mémoire du premier président de la Commission électorale, une nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou-Malou, décédée à Dallas aux États-Unis il y a six ans, le 30 juin 2016, à la même date, coïncidant avec la célébration de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté internationale, ont noté la présence de l'actuel président de cette institution d'appui à la démocratie, Déni Kadima Kazadi, de quelques membres de son bureau, son prédécesseur, Korné Inanga, ainsi que les proches de la famille du Dauphin. Invité à faire un témoignage, Déni Kadima Kazadi a rappelé les qualités intrinsèques du Dauphin. L'abbé Magou-Malou est la personne qui nous a organisé les toutes premières élections compétitives, démocratiques, depuis 1965, donc ça faisait 41 ans que le pays n'avait plus des élections multipartites. Il n'a épargné aucun effort pour faire un travail de pionnier. Il a pu s'étayer un chemin pour parler aux uns et aux autres et amener le Congolais à aller aux élections. C'est un exploit. C'est la personne qui a établi la commission électorale que nous connaissons aujourd'hui. Quand je vois la complexité de cette institution, le cadre institutionnel, la culture qu'il a pu établir dans cette structure, cela ne peut qu'inspirer beaucoup de respect vis-à-vis de lui. Avec Germain Kambinga, président du regroupement politique Le Centre, Déni Kadima Kazadi, qui avait à ses côtés le deuxième vice-président de la centrale électorale Didi Manara, ont échangé sur l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Les élections approchent à grands pas. Le regroupement politique Le Centre est partie prenante à ces élections. Donc il était important pour nous de nous rapprocher de la centrale électorale pour voir avec elle où est-ce que nous en étions. Ils nous ont rassurés de l'engagement ferme de la CENI d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. A l'issue de ces échanges, la CENI a réitéré son engagement d'être à la hauteur de la tâche constitutionnelle républicaine qui lui a été confiée par les législateurs, le pouvoir judiciaire et le peuple. Des logements sociaux pour les veuves et retraités de la police et des phares d'essai, ce n'est qu'une question des jours. On en construira 5000 et la délégation de Bitec Consulting était en échange avec le ministre des Affaires sociales pour accélérer le processus. Il ressort de ses entretiens. Près de 5000 logements sociaux seront construits en faveur de veuves et retraités de la police nationale congolaise et des forces armées. Le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires a expliqué que ces projets entrent dans le cadre de la vision du gouvernement. Vision visant à améliorer les conditions de vie des militaires et policiers. L'entreprise Bitec Consulting s'est dit prête à remettre les clés de ces maisons dans un délai de deux ans. Les besoins en logements sociaux sont énormes, mais ici, pour le premier site pilote du projet, il y a 5000 logements sociaux qui devront être construits. Et avec les partenaires, avec la technologie qui est en place, qui sera mise en place, nous pensons qu'en deux ans et demi, on pourra être en mesure de construire ces 5000 logements sociaux. Et les investissements sont prêts, c'est maintenant le contour, parce qu'il y a plusieurs ministères qui interviennent. Là, nous avons discuté sur les aspects du ministère des Affaires sociales. Le projet, il démarre très bientôt. D'ici la fin de l'année, il y aura déjà des livraisons qui pourront commencer. La particularité du projet de cette entreprise réside exclusivement dans l'amélioration des conditions de vie des militaires. Kinshasa va accueillir du 27 au 29 juillet les travaux du Forum sur les infrastructures de transport en RDC. Ces trois jours des travaux seront organisés dans le cadre du Salon du développement des infrastructures en RDC. Plusieurs intervenants sont attendus pendant ces assises. Parmi eux, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance, Ahmed Kalej. Mireille Ndeke. Ces rencontres organisées par Congo Stratégie étaient une occasion pour plusieurs experts du secteur des infrastructures de diagnostiquer la problématique de finances, quels instruments et mécanismes adaptés à la RDC, la vision et les actions. Invité au quatrième panel, le DG de l'ARS-P, Ahmed Kalej, a axé son intervention sur la sous-traitance dans les secteurs des infrastructures de transport. Opportunité pour la prise en compte du local comptant pour faire des nationaux de champions du secteur. Pour le numéro 1 de l'ARS-P, le programme de toutes les infrastructures en RDC pour les 20 prochaines années chiffrés est évalué à près de 45 milliards de dollars américains pour 2,2 milliards par année. Ce secteur attire des investisseurs privés qui, au-delà de l'activité principale, se sont lancés aux activités secondaires, prenant ainsi le monopode dans les activités. Un déséquilibre que la loi du 8 février de 2017 est venue corriger pour donner de l'avantage aux nationaux. Et pour corriger ce biais, ou pour raconter de l'équilibre, le législateur a pris une mesure courageuse et salue d'air, c'est de prendre une loi, la loi 16, la loi numéro 17, barre 001 du 8 février 2017, qui fixe les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Il y a lieu de signaler que ce forum sur les infrastructures de transport en RDC attend l'appropriation des recommandations par le gouvernement afin de changer l'image de la RDC en la plaçant vers une nouvelle identité. Les travaux du barrage de Katendé évoluent bien, ce sujet étant d'autres étaient au cœur des échanges entre le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinti-Moukaleng et le sénateur Déni Kambay. Marie Kalonco pour les détails. On évolue normalement au sujet de la construction du barrage de Katendé. Le sénateur Déni Kambay en a eu le cœur net après son entretien avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinti-Moukaleng. Un entretien qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de ses vacances parlementaires dans son fief électoral au Kassaï central. Question de rassurer sa base. Il doit y avoir des informations sur la source. Tout évolue comme convenu. Déjà la semaine prochaine, il y a une réunion technique qui va se tenir ici au niveau du ministère avec tous les amis impliqués, les groupes de suivi de ce dossier Angélique, Kakobola, Katendé. Dans les jours, dans les semaines qui viennent, je crois qu'il y aura une grande délégation ministérielle qui va se rendre à New Delhi sur l'instruction de son excellence, mais sur le président de la République qui suit de près le dossier de Katendé. L'auteur de la question orale avec débat au ministre Mouinti-Mouinti a expliqué le sens de cet exercice parlementaire. Quand nous invitons les membres du gouvernement au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas nécessairement pour demander le départ de ces membres du gouvernement, non. En ce qui concerne le ministre en charge des ressources hydrauliques, il avait donné des questions. Il a répondu non seulement à notre question principale sur les barrages de Katendé, mais aussi par rapport à d'autres soucis, notamment l'eau et l'électricité sur l'ensemble du territoire national. L'honorable Denis Kambaye a rationné la population de Crancasseï que le projet du barrage de Katendé est une priorité et que le président de la République tient ce dossier à bras le corps. Karine Roussoké, originaire de la province de Litori, c'est-elle la Miss Indépendance 2022 ? Elle a convaincu le jury par son élégance et son verbe oratoire. Bobo Samba. C'est-elle qui ramène la couronne Miss Indépendance. L'originaire de la province de Litori a convaincu le jury. Face aux 25 jeunes femmes engagées dans la compétition, Karine Roussoké s'est démarquée par son élégance, sa lucidité et sa verbe oratoire devant le jury. La Miss Indépendance répare avec une somme de 10 000 dollars et un billet d'avion pour l'Allemagne. Sans oublier la cagnotte de la fondation Ouidal de 15 000 dollars. Le ministère du Tourisme a quant à lui offert un séjour de deux semaines à la Miss à l'hôtel Ledia. Cadeau valable pour les deux autres finalistes, il s'agit de la lauréate Ilda Amani de la province du Sud Kivu qui a raflé la deuxième place avec une enveloppe de 3 000 dollars. Dorcas Mouyie qui a gravi la troisième place du podium répare avec 2 000 dollars. Autre plébiscite de la soirée Dorcas Mouyembi et l'Humisphère Pléi, elle est du Kassai Central. Mademoiselle Divine Moukeng est répartie avec la couronne Miss Élégance. Modéron Simba Matondo, ministre du Tourisme, a instruit la directrice générale de l'Office national du tourisme d'embaucher les lauréates de la soirée. Plusieurs personnalités avaient pris part à cette cérémonie, notamment le directeur général du site touristique de l'Ansele, Jésus-Noël Chequé. Les organisateurs de cette cérémonie ont salué l'implication du ministre du Tourisme pour la réussite de cette activité. Prise de fonction du nouveau commissaire général du Congo central, Léopold Mbadou. Après une remise-réprise avec Samy Sébois, Léopold Mbadou, nouveau patron de l'infrastructure, en a profité pour présenter sa feuille de route pour le changement de cette province parmi les projets, celui de la construction de différentes infrastructures et tant d'autres. François Zoboué-Labouaki et Manuela, commissaire, ont signé ce reportage. Du changement en commande pour piloter le secteur des infrastructures dans le Congo central, le nouveau commissaire général Mbadou Léopold a officiellement pris ses fonctions le mercredi 29 juin 2022 à Matadi. Né à Tchela en mai 1968, le nouveau patron de travaux publics et reconstruction au sein de l'équipe du gouverneur Guy Bandou est détenteur d'un master en gouvernance sécurité et défense nationale de l'université de Kinshasa. Il le remplace à ses postes Samy Sébois, passation de pouvoir après la signature de procès-verbaux en présence du secrétaire général adjoint Albi Konda. L'ancien étudiant de l'INBTP dit avoir les épaules larges pour accomplir avec loyauté sa mission quand on sait que le nouveau gouvernement provincial du Congo central, dans son programme d'action, donne priorité aux routes qui se connectent à la route nationale numéro 1. La réhabilitation de routes des desserts agricoles, la relance d'une politique agressive pour renouveler les voies ferrées, notamment pour la remise en circulation du train Boma Tchela démantelé en 1984. Le plan prioritaire prévoit aussi la construction de ponts d'urgence, la meilleure gestion des retombées du péage, ainsi que la réhabilitation des hôpitaux, des écoles et des infrastructures sportives. Une politique ambitieuse que doit conduire avec maîtrise cet homme qui a le goût de la lecture et de l'écriture. En 2019, Léopold Mbadou a publié un ouvrage intitulé « Félix Tshisekedi, gouvernance géostratégique et secret d'histoire » aux éditions Congo Time. Le management organisationnel et transformationnel, outil de base pour la croissance des entreprises et institutions publiques de la RDC. Ce thème a fait l'objet d'une formation de renforcement des capacités des femmes des entreprises et autres établissements publics, formation organisée par le REFEC, Réseau des femmes des entreprises du Congo. Reportage Maurice Mbewa. Les femmes des entreprises, régies financières et autres établissements publics sont déterminées à briller par leurs compétences pour mieux gérer au sein de leurs entreprises en renforçant leurs capacités dans différents domaines. Elles ont suivi une formation sur le management organisationnel et transformationnel du 27 au 29 juin. Organisée par le REFEC, Réseau des femmes des entreprises du Congo, cette 47e session a poursuivi le même objectif que les précédentes, celui de voir plus de femmes bien outillées à occuper les postes de prise de décision. On a vu qu'au niveau national, il n'y a pas beaucoup de femmes au poste décisionnel. Raison pour laquelle nous avions organisé cette formation afin de donner aux femmes les outils nécessaires dans la prise des décisions, les outils nécessaires pour pouvoir innover, transformer et rendre leurs entreprises performantes. Le contenu de la formation était dispensé en optant pour la méthodologie participative. On a abordé les aspects liés au leadership, les aspects liés à la planification, les aspects liés au management de manière globale. On l'espère bien que ça va pouvoir les aider dans l'amélioration de leurs tâches quotidiennes. Les participantes sont sorties de cette formation non seulement avec un brevet, mais aussi avec une prise de conscience de leur capacité d'exercer le leadership. Le 19 juin de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la grépanocytose ou l'anémie SS en RDC pour prévenir cette maladie qui disloque beaucoup des familles ignorantes. La Fondation Antoine Tabala, après le lancement de sa campagne de dépistage gratuit, a procédé le jeudi dernier à la remise des résultats des examens médicaux de l'électrophores. Témoin de l'événement, Willy Atunakov. Après le lancement officiel à Cangou, précisément à Massina Petro-Congo, de sa nouvelle stratégie de lutte préventive contre l'anémie SS par les dépistages gratuits de jeunes, stratégie intitulée « Initiative FAN et FDC pour une RDC sans anémie SS » qui bénéficie de l'appui du professeur Modeste Bahatiloukwebo, autorité morale de la FDCA et président du Sénat, Antoine Tabala, président national de cet établissement d'utilité publique, qui porte son nom, a procédé jeudi 30 juin 2022, à l'occasion de la fête de l'indépendance de la RDC, à la remise à une centaine de jeunes des résultats de leurs examens de l'électrophores de l'hémoglobine. C'était au cours d'une cérémonie organisée au siège national de cette fondation à caractère humanitaire et social située à Massina Petro-Congo, dans la partie est de la capitale. Nous avons fait l'examen pour 100 personnes, on a les résultats qui sont des résultats interpellateurs, c'est-à-dire sur les 100 personnes, il y a eu 77 qui sont AA, 22 sont AS et puis 1 ESS. Je travaille sur la famille depuis 30 ans. Les défis qui affectent la stabilité de la famille constituent une préoccupation. Et à côté de ça, nous avons trouvé qu'il était question, la stabilité de la famille était attributée d'un certain nombre de facteurs, dont l'anémie SS qui paupérisait, qui fragilisait et qui amenait même à la dislocation de plusieurs familles. Signalons que cette campagne de sensibilisation contre l'anémie SS par les dépistages gratuits, initiée par la fondation Antoine Tabala, en collaboration avec les églises, les écoles et partis politiques, va se poursuivre à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo jusqu'en 2023. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Ramadan Poukye, Mamita Bangoulou, Redan Poukye, Gabi Konga, étaient à la technique. Jojon Dibou sera au rendez-vous à 13h30 pour le prochain journal. Excellent suite de programme sur la RTNC. Merci d'avoir regardé cette vidéo !